Alors mes amis bonjour nous allons préparer aujourd'hui une riba à la noix de coco alors pour cette recette on aura besoin de 300 g de noix de coco 300 g de semoule fine 200 g de sucre cristallisé 4 oeufs environ trois grosses cuillères à soupe de zeste de citron le jus d'un gros citron 4 cuillères à soupe d'huile 4 cuillères à soupe de beurre à température ambiante si possible un sachet de levure environ 14 grammes de cuillères à soupe de marmelade d'abricot confiture de pêche que vous avez et pour la fin on aura besoin de sucre glace voilà alors on commence par mélanger nos oeufs notre sucre et on va faire écraser bien votre sucre je mets mon zeste de citron merci 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 à la donc et l'huile l'huile Alors moi malheureusement j'avais pas de beurre à température ambiante, j'ai dû faire un petit peu le fond, mais ça envisage 4 cuillères à soupe, je mélange ma levure à la semoule et je mélange le tout. J'ai mangé du bois, j'ai mis un petit peu la tonneau, je mets la main et du bois et j'ai mis en force, mais ça en fait, on peut remplacer la main. Je suis en train de faire la main et je connais tout ce qui est de la main, il faut que tu me fassures un peu le club, qui me faire une main pour trouver plus le club. Donc, je vais te faire la main pour une grande main pour une main pour un peu plus le club. Je fais tout le chômage avec les mains pour une main pour une main pour une main pour une main pour une main. Alors, préparez des boules de la taille d'une grosse noix, puis les mettre dans le sucre glace. Enfournez-les pendant environ 12 minutes. Après 12 minutes, si vous voyez que ce n'est pas très coloré, laissez encore quelques minutes.